Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman toujours en tête des personnalités préférées des Français. L'actrice et le chanteur conservent leur position en tête du traditionnel top 50 diffusé par le journal du dimanche. Neuf personnalités y font leur entrée comme le chef étoilé Philippe Etchebeste à la septième place. On prend les mêmes et on recommence. Cette année encore Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau restent les personnalités préférées des Français, selon le traditionnel top 50 du journal du dimanche, diffusé ce 27 décembre. Point le chanteur est un véritable habitué de ce classement puisque c'est la dixième fois depuis 2013 qu'il y figure à la plus haute marche. En ce qui concerne Sophie Marceau, c'est la deuxième fois consécutive qu'elle arrive en tête de ce classement, qui pour la deuxième édition, distingue les classements masculins et féminins. Jean-Jacques Goldman n'a quasiment rien fait cette année en termes de visibilité pour les Français, à part une chanson pour les soignants pendant le premier confinement, a expliqué Frédéric Dhabi, directeur général adjoint de Enlifoc qui a conduit cette consultation pour le GDD. Sophie Marceau n'a pas eu de film à l'affiche en 2020, dans le cadre de cette crise du cinéma. Mais très clairement, les Français privilégient l'authenticité, la longévité chez les femmes, Alexandra Lamy est à la deuxième place tandis que Mimi Maty occupe la troisième place, devant Florence Foresti et Marion Cotillard. Du côté des hommes, le podium est complété par Omar Sy, qui conserve sa place de dauphin de Jean-Jacques Goldman, comme c'est le cas depuis les sept dernières années, mis à part une première place en 2016. Le désormais ancien présentateur du 13h de TF1, Jean-Pierre Pernault, est quant à lui troisième personnalité préférée des Français chez les hommes. A noter que pour la première fois, des cuisiniers intèdrent le célèbre classement. Philippe Etchebest, l'une des figures des chefs étoilés en France, se classe ainsi à la septième place. Cyril Lignac, un autre cuisinier, est pour sa part arrivé à la quatorzième position. C'est un véritable symbole, estime Frédéric Dhabi. Il y a un effet télé, puisque Philippe Etchebest et Cyril Lignac ont des émissions de télévision. Mais il y a un moment particulier, ces cuisiniers citoyens ont alerté les pouvoirs publics, ils ont été très médiatisés. Je pense à Philippe Etchebest qui fait beaucoup de médias pour parler de la situation catastrophique des restaurants français. C'est un moment particulier, ces cuisiniers ont des émissions de télévision.